coucou les amis j'espère que vous allez bien que vous passez une chouette journée je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle l'oracle des murmures hawaïens de la très grande angela hartfield cette personne qui nous a quitté à je sais plus combien d'années deux ans trois ans et je vous avais déjà présenté un autre oracle d'elle n'ya pas très longtemps alors celui ci il est illustré par christine a des offres et c'est un oracle regarder avec une très jolie police d'écriture qui se met dessus la couleur est très belle première de boîte est super super jolie super époustouflante de par ses couleurs et j'aime beaucoup 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 je voulais juste faire une aparté par rapport on voit le mot hawaii je voulais juste faire une aparté par rapport aux gens qui ont tout perdu du côté de maori dans des conditions un petit peu voilà bizarre mais bon je voulais vraiment qu'on ait une pensée pour eux tous parce que ça me fait extrêmement mal au coeur pour ce qui se passe actuellement là bas et de par le monde aussi quand je vous invite à prendre juste une petite à une petite minute pour que l'on puisse se recueillir pour eux et on leur envoie vraiment nos pensées les plus chaudes là bas et partout dans le monde avec tout ce que ce qui se passe ce qu'on vit faut vraiment commencer à ouvrir les yeux aussi de par certaines choses et ne pas le fermer juste sur notre ego voilà c'est ce que je voulais dire bon alors aparté fermer je vous retrouve donc pour vous présenter ce magnifique oracle alors il est donc paru aux éditions vega vous savez de ma chère et tendre édition très dernière que j'aime de tout mon coeur qui est une édition qui ne faille pas ses paroles et que j'aime beaucoup voilà ici ça se passe comme ceci c'est toujours très beau alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière connectez vous à la sagesse hawaïenne angela hartfield vous invite à une magnifique un magnifique voyage pardon au coeur des îles paradisiaques et c'est l'énergie vibratoire de chaque carte vous imprégnez et ressentez au plus profond de vous même la sérénité et l'harmonie intérieure grâce au très délicat de christine de hoff fondée sur la sagesse maori vibrer au diapason avec la nature les éléments sacrés et ouvrez votre coeur à une fréquence de guérison donc ici on a un petit panel des cartes plutôt cool si jamais vous avez envie de voir ce que le l'oracle contient et on nous dit donc que angela hartfield est une était une médium voyante et guérisseuse elle est l'auteur de la série d'oracle à succès murmure et christine adorff est artiste peintre voilà il ya 44 cartes il ya un livre de 168 pages et à un sac satiné pour protéger vos cartes c'est vendu au prix de 27 euros donc cet oracle fait partie de ceux que je vous avais parlé que j'en avais commandé 4 et ça c'est les deux autres voilà c'est les deux autres que j'ai j'avais reçu après ça chez vacants de par mon achat je pourrais vous en montrer on verra ce qui va sortir voilà l'intérieur est vert comme là à peu près le même style que la couleur de la boîte on a un superbe sac satiné soyeux superbe ou très léger comme je les aime et de la même couleur ça j'adore et donc l'intérieur ici est comme ça aussi donc on a un très beau livret voilà et je vais aller direct ça a été publié en 2022 en 2023 déjà on avait la traduction donc ça va vraiment de plus en plus vite je trouve on a le sommaire ici changer de côté parce que et je vais peut-être mettre le fond blanc derrière attendez voilà peut-être mieux on a le sommaire donc on à la préface esprit d'aloua comment utiliser les cartes préparer sa carte etc on va aller direct au tirage 19 et puis après on aura les messages des cartes donc ici on va voir le tirage des sept jours de la semaine voilà parfait si vous voulez vous pencher sur la semaine à venir voilà pouvoir des questions des désirs des inquiétudes sujet d'événements censé arriver dans la semaine voilà oui donc on a les cartes sur les sept jours de la semaine ça c'est plutôt cool et vous pouvez même commencer par tirer la carte au jour où vous voulez donc si vous avez envie de tirer la carte mercredi ben vous faites la carte 3 direct et voilà et puis après vous voulez vous les mettez en ordre on a le tirage d'aloua d'aloua les ou les sens et vous aider à découvrir un savoir caché voilà il faut vous formuler une question avant de disposer les cartes voilà par exemple la carte une qu'est ce qui est en train de changer la carte 5 qu'est ce qui est caché et ya oui car et voilà il ya deux tirages donc ensuite je vais vous montrer une pour une carte donc ici on a juste pas bien je me refais le focus toujours peur qu'on ne voie pas un changement de cas par exemple orienté votre propre progrès et réaliser vos rêves voilà on a ça ici et puis on a en ceci et cela c'est peut-être pas pour tous là à peu près deux pages et demi donc c'est en noir et blanc alors et à la fin vous parle de l'auteur et de l'artiste et on a des petits passages de notes donc le livre est plutôt cool on fera une petite carte comme date donc ici le pochon super super beau super soyez j'adore 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 j'aime bien ce c'est tellement plus chouette qu'elle est tout doré là tout gros on a un dos comme le boîtier de première fin comme l'oracle de première boîte superbe c'est en maths très beau on a un dos des tranches blanches voilà par rapport à la carte c'est comme ça et peut-être faire comme ça parce que des fois parce que des fois je descends plus plus bon bref on va d'abord commencer avec la première carte donc que je vais déjà vous montrer que du coup enfin parce que je descends trop parfois ici on a par exemple l'esprit d'allois on a le déjà une petite phrase pour débuter pour un petit peu vous connecter vivre dans l'unité donner recevoir de l'amour voilà alors c'est vraiment sublime j'adore ensuite on a une opportunité à partager mettez sur pause ainsi vous avez besoin de plus de temps je vais essayer de pas trop m'attarder parce qu'après les montages sont super super pas facile à faire sublimer et mis en lumière je vous le mets une à côté comme ça vous avez le temps de regarder la surprenante splendeur de la vie plongée dans l'harmonie un changement de cap rayonner d'authenticité votre corps vous parle l'amour vit toujours c'est très beau hein j'aime beaucoup les illustrations c'est très joli réalisation inspiré ça c'est la carte qui fait partie de de tout gérer ses émotions choisir la paix créer des changements en collaboration avec le divin admirer les bénédictions l'éclat de l'individualité inspiration féminine profusion de couleurs apercevoir l'espoir être aux aguets tenez compte des autres avancer et révéler les défis ceci et j'adore parce que j'aime beaucoup le mauve consolider vos fondations chercher les opportunités c'est très joli aussi ça donner du sens à sa vie la précision à un impact prenez soin de l'océan mais oui rassembler vos désirs gardez le coeur ouvert accepté avec compassion permettait à votre beauté intérieure d'être vu la valeur du risque vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé amusez vous dans les vagues régénérez vous le trésor oublié j'aime bien celle ci avec le reflet qui est différent du coup de où elle est les conseils plein de sagesse exprimer votre gratitude il est temps de se prélasser cycle de renouveau la patience bonté joyeuse avec le dauphin nourrir l'amour de la nature j'aime bien celle ci aussi résilience dites moi qu'en commentaire celle que vous aimez le plus entre toutes viser la clarté et choisissez votre potentiel je pense que celle que j'aime le plus c'est celle en officie j'aime bien elle paraît pas vraiment mauve à la caméra mais je vous dis elle est vraiment je parle donc elle est vraiment mauve ma voix qui se barre bon et bien écoutez est ce que ça vous dit une petite guidance je vais mélanger je reviens juste après si vous voulez bien n'oubliez pas de poser une petite question avant et je vous retrouve de suite alors donc j'ai mélangé je vais couper devant vous trois fois parce que ça j'ai pas fait encore mais mélanger vous savez ça prend du temps parfois c'est vraiment quand je décide d'arrêter quoi vraiment comme je le ressens on y va donc on va prendre une petite carte je vais essayer ça s'étale bien mais c'est moi qui m'a qui n'a pas été allée au bien je sais pas celle ci on va prendre celle ci avant la petite guidance n'hésitez pas à du coup à pardon à me mettre un petit like voilà vous êtes sur la vidéo vous pouvez le faire mettre un petit like et puis me mettre un petit commentaire du coup et vous abonner alors pourquoi les likes et le commentaire parce que justement quand ma vidéo sort les deux premiers jours sont les plus on va dire les plus forts où elle sera quand même plus en vue et si vous mettez des commentaires si vous liker et bien elle sera encore plus en vue que d'habitude donc je vraiment je compte sur vous si vous arrivez ici je compte vraiment sur vous pour le faire merci beaucoup si vous êtes les premiers et tout et tout bisous alors à garder le message à plat alors on a quoi on a la surprenante splendeur de la vie profiter des plaisirs éphémères de chaque jour et bien on nous dit ici que quoi qu'il arrive nous avons de toute façon toujours des petits moments de bonheur dans notre vie ça se peut que ce soit si vous êtes grands parents si vous êtes parents ce soit votre enfant qui vous dise quelque chose de marrant ça se peut pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant bien sûr que ce soit son animal qu'il voit et qui lui fait une bêtise mais après qu'il en rigole ça se peut que ce soit un bon moment passé entre votre amoureux votre mari et vous ça se peut des bons moments passés en famille ça se peut un arc en que vous avez vu ça se peut une coccinelle n'importe quoi n'importe quoi ce sont des petits plaisirs qui sont petits qui arrivent et qui repartent aussi vite mais qui seront vraiment quelque chose de bon dans la journée donc du coup par rapport à votre question c'est vraiment de profiter déjà aussi de ce que vous avez devant vous de pas votre vous focalisez ce que vous voulez mais d'apprendre à accepter à gratifier ce que vous avez déjà alors c'est la carte 4 on va regarder le message dans toute sa beauté alors il n'y a aucune certitude de la vie la boue la beauté et la splendeur peuvent sembler éphémères donc chérissez-les quand elles sont là pardon je m'avoue faites un effort conscient pour reconnaître la valeur de tout ce qui vous apporte de la joie cela peut nécessiter de faire une pause de prendre de la distance avec nos activités et l'agitation qu'elle génère d'être plus présent à ce qui se passe pour reconnaître la splendeur autour de vous offrez vous du temps pour la contempler même au coeur de la tourmente des défis la vie a tellement de choses extraordinaires à vous offrir essayez d'apprécier les petites choses allant du miracle du magnifique ciel bleu au fait d'être réellement présent à l'instant mettez des fleurs dans votre vie portée des fleurs sur soi peut aider à imprégner ses pensées d'énergie nouvelle les fleurs fraîchement coupé vous rappelle d'apprécier chaque instant de beauté regardez autour de vous et apprécier le paysage où la lumière du soleil peut transformer votre énergie d'une façon subtile une jeune femme porte une fleur d'hibiscus derrière son oreille l'énergie de la fleur agit comme un canal permettant de se rallier à la beauté du moment à un niveau plus profond renouer avec votre énergie en prenant une profonde inspiration tout en faisant cela regardez ce qui est somptueux à la fois à l'intérieur et autour de vous voilà alors après on nous parle de l'hibiscus rouge qui est originaire d'hawaï et il est le symbole du pays voilà et on nous en dit un petit peu plus et on nous dit aussi de méditer sur la fleur d'hibiscus rouge peut vous aider à renouveler votre énergie voilà donc j'espère ça vous aura du coup parler n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme je vous ai demandé de mettre un commentaire on met tout ensemble on nous on marque la carte qui est que vous avez le plus apprécié est aussi un petit commentaire pour dire voilà par rapport à ma situation à la question que j'ai posé bas ça va parler ou ça va pas parler ça se veut vu que c'est général du coup donc je vous laisse vous fait d'énormes bisous je vous dis surtout prenez bien soin de vous à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao